Sourate, la plume Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Nune Par la plume et par ce qu'il consigne par écrit Tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un Illuminé En vérité, une récompense permanente t'es réservée Et tu es doté de qualité morale élevée Bientôt tu verras, et les dénégateurs verront eux aussi, lequel d'entre vous est l'illuminé En vérité, ton Seigneur sait mieux que quiconque qui s'écarte de sa voie Et il sait mieux que quiconque, qui sont les bien guidés N'obéis donc pas aux dénégateurs Ils aimeraient que tu sois complaisant à leur égard, afin qu'ils le soient avec toi en retour Et n'obéis pas à tout jureur invétéré, menteur par nature, calomniateur médisant Qui se refuse à tout acte charitable, malveillant, prend à commettre des actes répréhensibles, scélérats et de filiation douteuse Ne lui obéis pas, sous prétexte qu'il est pourvu de richesses et d'enfants Qui s'écrit lorsque nos versets lui sont récités, ce ne sont là que fables de lointains ancêtres Nous le marquerons, de la marque distinctive de l'invilissement, sur le nez Nous les avons éprouvés, comme nous avions éprouvé les propriétaires du riche verger Qui s'était promis d'en cueillir les fruits au lever du jour Sans prononcer la formule de réserve Selon laquelle la réussite de toute entreprise dépend de la volonté de Dieu Alors, un fléau envoyé par ton Seigneur, s'abattit sur le verger pendant leur sommeil Le lendemain, ils ressemblaient à un terrain rasé Au matin, ils s'appelèrent les uns les autres, partons de bonne heure si nous voulons ramasser toute la récolte Et ils se mirent en route, et se disaient à voix basse que nul nécessiteux ne serait admis à y pénétrer aujourd'hui Ils étaient donc partis, résolus à s'en tenir à leur plan Lorsqu'ils atteignirent le jardin, ils se dirent, nous nous sommes certainement trompés de route Non ! En fait, nous sommes ruinés Le plus modéré parmi eux leur dit alors, ne vous ai-je pas recommandé de rendre gloire à votre Seigneur ? Glorifié soit notre Seigneur En vérité, nous étions injustes, dirent-ils Puis, ils se mirent à s'adresser mutuellement des reproches en disant, malheur à nous Nous avons été outranciés Puisse Dieu compenser nos pertes en nous accordant mieux que cela Car nous aspirons à agréer notre Seigneur Tel est le châtiment en pareilles circonstances Mais le châtiment de la vie future est autrement plus sévère, s'ils savaient Aux pieux sont réservés les jardins de délice auprès de leur Seigneur Allons-nous rétribuer les soumis à Dieu à égalité avec les criminels ? D'où tenez-vous un tel jugement ? Serez-ce que vous détenez un livre, divin, dont vous tirez vos enseignements, lesquels attestent du bien fondé de vos jugements ? Ou serait-ce que vous auriez obtenu de notre part un engagement qui nous oblige vis-à-vis de vous jusqu'au jour de la résurrection, et qui vous accorde ce que vous décidez pour vous-même ? Demande-leur alors qui d'entre eux en répondra ? Ou serait-ce qu'ils ont des associés ? Soit. Qu'il les fasse venir, si ce qu'ils affirment est la vérité. Le jour où se manifesteront les bouleversements du jugement dernier, et qu'ils seront conviés à se prosterner, ils ne pourront pas s'exécuter, leur regard baissé et couvert d'opprobre, car ils avaient été appelés à se prosterner lorsqu'ils étaient aptes à le faire, dans la vie ici-bas. Je me charge de ceux qui qualifient ce discours, le Coran, d'imposture. Nous les amènerons progressivement à leur perte par des voies qu'ils ne soupçonnent pas. Certes, je leur accorderai un répit, mais ma riposte n'en sera pas moins rigoureuse. Serait-ce que tu leur réclames une contrepartie, de sorte que cela alourdit leur charge, financière ? Ou serait-ce que le mystère est connu d'eux, de sorte qu'ils s'en inspirent pour rédiger leurs propres écrits ? Endure avec patience les arrêts de ton Seigneur et ne fais pas comme l'homme de la baleine, Jonah, qui, dans la détresse invoque l'aide de Dieu, et qui, n'eût été une manifestation de la grâce de son Seigneur, aurait été rejetée, du ventre de la baleine, sur le rivage désert, et abandonnée-la, frappée d'opprobre. Mais son Seigneur l'élu et fit de lui un homme vertueux. S'il le pouvait, les dénégateurs te pourfendraient du regard lorsqu'ils entendent la récitation du Coran. Ils disent, il est vraiment illuminé. Or, ce n'est qu'un rappel, le Coran, qui s'adresse à l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada